Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Libreville au Gabon où se tient le New York Forum Africa qui réunit des hommes, des femmes d'affaires mais aussi des personnalités politiques du continent africain. Et mon invité est Issa Brebrabe. Il est algérien, il est à la tête d'un groupe qui pèse 2,6 milliards d'euros et qui se nomme C'est Vital. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors on vous connaît un peu plus en France depuis quelques mois puisque vous avez racheté l'entreprise Fagor Brandt qui allait très mal, qui était en dépôt de vilain et vous étiez candidat sur un autre dossier qui est celui du sidérurgiste Asco Metal. Et alors sur Asco Metal, vous n'avez pas obtenu l'offre, il y a une concurrence importante et c'est donc le tribunal a choisi Suppliçon. Est-ce que vous êtes déçu Issa Brebrabe et que continuez à vous faire ? Pas du tout. Non, vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir emporté l'offre ? Parce que je vais vous expliquer, la partie n'est pas terminée en principe. Il fallait déposer notre offre, notre première offre le 7 avril. Or le 7 avril, le tribunal de Saint-Sébastien espagnol ne s'est pas encore prononcé sur les marques Fagor Brandt, sur les marques françaises. Parce que c'est aussi une entreprise évidemment présente en Espagne. C'est ça. Et aussi le tribunal de commerce de Nanterre attendait justement à ce qu'on enlève... L'offre. Non, on enlève justement nos conditions suspensives et nous on ne pouvait les lever qu'après avoir eu les marques françaises. Et donc, j'ai essayé d'appeler Maître Gué, l'administrateur judiciaire d'Ascométal, en lui disant, est-ce que je pourrais soumissionner le 7, mais vous gardez sous le coude mon offre au moins une dizaine de jours après ? Parce que tout simplement, on ne voulait pas inquiéter ni les salariés ni les autorités françaises si on soumissionnait au niveau d'Ascométal, ils se diraient qu'on se retirait de Fagor Brandt. Donc on ne voulait pas inquiéter les salariés de Fagor Brandt. Du coup, vous dites que c'est beaucoup lié à ce retard, le fait que vous n'ayez pas obtenu l'offre ou il y a d'autres raisons ? Non, c'est la seule raison. Est-ce qu'Arnaud Montebourg a plutôt soutenu l'offre de supplicons ? Il y a 40 millions d'euros d'aides du Fonds de développement économique et social ? Oui, c'est tout à fait normal qu'Arnaud Montebourg soutienne une offre française. Ça, je le reconnais. Mais par la suite, nous, nous avons présenté au tribunal et au gouvernement français un projet pour Fos, un projet extraordinaire. Non seulement on doit maintenir la totalité des salariés au niveau de Fos, mais développer un port privé et trois complexes industriels. Donc vous croyez en votre projet industriel, bien sûr. Absolument. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ? Peut-être vous associez aux Français à Supplicons ou avez-vous un projet ? Écoutez, déjà, avant que Supplicons soit retenu, les quatre soumissionnaires nous ont sollicité pour les accompagner. Pourquoi ? Parce que nous avons un projet industriel exceptionnel du fait que nous avons aussi un marché pour les produits sidélogiques qu'on devait produire à Fos pour toute l'Afrique. Donc, d'un coup, on va valoriser les matières premières françaises, les déchets de ferraille. La France, aujourd'hui, exporte 8,5 millions de tonnes de déchets de ferraille sans créer de valeur ajoutée. Alors que là, nous, nous comptons transformer une partie de ces exportations tout en créant la valeur ajoutée, mais aussi tout en créant de nouveaux emplois. On doit créer à Fos plus de 500 emplois nouveaux tout en augmentant les exportations françaises vers l'Afrique. C'est un sacré pari industriel, Isabella Brabe. Donc là, vous proposez à Supplicons de vous associer avec eux, en fait, si je comprends bien. Non, c'est au départ M. Supplicons qui m'a sollicité. Gardao m'a sollicité. Anchorage m'a sollicité. Et aussi Apollo m'a sollicité. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est ouverts à travailler avec n'importe quel repreneur. Nous avons... Vous êtes ouverts à cela, donc. Nous sommes ouverts à ça. Alors nous, ce que nous avons conclu avec Gardao et avec Anchorage, c'est qu'on doit garder toute la partie sud, c'est-à-dire les centrales électriques Alvar et Fos. Et en plus, on leur a proposé, s'ils veulent, on prend une participation sur les deux pépites du Nord, c'est-à-dire Dune et Ragondonze. Donc vous restez dans la course, si je comprends bien. Vous n'abandonnez pas, là. Nous, on a demandé aussi au tribunal, est-ce qu'il était possible de reculer de trois semaines pour nous permettre de faire une offre globale sur tout le groupe Ascométal, où on devait reprendre la quasi-totalité des salariés, mais développer les Dune, développer Ragondonze, et surtout aussi investir 550 millions d'euros au niveau de Fos et 35 millions d'euros au niveau d'Alvar. En maintenant les emplois, donc, vous dites ? En maintenant les emplois et en créer d'autres. Réindustrialiser le sud de la France, parce qu'aujourd'hui, Fos est sinistrée. Donc vous, vous avez un vrai projet de réindustrialisation de, justement, ces secteurs traditionnels français qui aujourd'hui posent problème. Oui, alors je vais vous expliquer exactement quel est tout notre projet. On devait donc rééquilibrer l'Ebida au niveau de Fos. La première année, sortir du négatif vers le positif, en ajoutant de nouveaux équipements. Mais l'année suivante, on devait porter sur trois ans la production de Fos à 2 millions de tonnes en ajoutant donc des aciers courants qui sont destinés vers l'Afrique. L'Algérie importe aujourd'hui près de 3,5 millions de tonnes d'acier et l'Afrique, avec le Moyen-Orient, importe 22 millions de tonnes. Donc vous comptez sur ce débouché africain pour rentabiliser l'affaire. L'avantage que nous avons sur les autres concurrents, c'est que nous, on a un marché que les autres n'ont pas. Et nous sommes d'ailleurs le seul à proposer un investissement de 550 millions d'euros uniquement sur Fos. Et globalement, on devait réaliser un investissement de 650 millions d'euros. D'accord. Alors Fagorbrand, ça c'est fait. Vous êtes l'acquéreur des activités françaises, mais aussi polonaises et espagnoles. Quel est votre projet ? Et là aussi, sur Fagorbrand, vous ne comptez pas délocaliser ? Non, pas du tout. Tout ce qui est rentable, ça je l'ai déjà dit aux autorités françaises et aux autorités espagnoles, que tout ce qui est rentable, tel que la cuisson, tout ça, nous gardons en Europe. Tout ce qui a été délocalisé dans d'autres pays, par exemple comme la Chine, nous avons l'intention de construire une très grande unité industrielle de 8 millions d'articles électroménagers qui ne sont pas produits en Europe pour le marché global de Fagorbrand. Par notre unité de taille mondiale, pour des produits qui sont importés de Chine, nous serons en Algérie beaucoup plus compétitifs que ce que importait Fagorbrand de Chine pour le marché européen. Ce qui fait que, et nous comptons, associer à notre projet d'Algérie, Bronte, de telle sorte à ce qu'il y aurait un groupe de taille mondiale très compétitif au niveau mondial. Oui, c'est le projet. Et l'État algérien est d'accord sur ce type d'opération ? Oui, l'État algérien, bien sûr, du fait que nous allons créer aussi, tout en maintenant des emplois en Europe, nous allons aussi créer des emplois en Algérie. Comment se fait-il que vous soyez intéressé par la France, Isabre et Brabe, alors que, justement, on a vu que l'année dernière, les investissements directs étrangers ont plutôt eu tendance à baisser et que les investisseurs sont découragés par le coût du travail, par une législation du travail trop contraignante et trop complexe ? Vous, ça n'entraîne pas d'hésitation ? L'avantage que nous avons sur certains investisseurs, c'est que nous avons une synergie entre nos productions en Algérie et les productions françaises. Nous gardons et nous conservons les centres de recherche et de développement en France, tout ce qui peut être compétitif en France, on le garde en France, mais tout ce qui a été délocalisé dans des pays low cost, on le ramène en Algérie parce qu'on sait qu'on est beaucoup plus compétitif, par exemple, que la Chine, du fait aussi de la proximité entre l'Algérie et la France. Sans délocaliser, donc, des postes de France vers l'Algérie ? Sans délocaliser absolument quoi que ce soit. Donc vous êtes un vrai entrepreneur, c'est un peu votre motivation, vous l'avez un peu toujours été, Issa Brébra, mais d'ailleurs toujours un peu en confrontation avec les autorités algériennes parce que vous avez envie que le pays bouge, c'est toujours le cas aujourd'hui. Votre approche industrielle, c'est celle-là ? Écoutez, nous avons pas mal de projets industriels en Algérie qui tardent à sortir, justement, des administrations algériennes. Et aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à les réaliser dans les délais en Algérie, nous allons les réaliser en France. Donc la France, c'est votre marché d'aujourd'hui et marché de demain, si je comprends bien. Oui, parce qu'il faut quand même comprendre que l'Europe a un grand pouvoir d'achat par rapport à certains pays. Mais l'Europe sort tout juste de la récession. L'économie européenne, je crois bien, elle va reprendre. Vous êtes optimiste en tout cas sur l'Europe. Merci beaucoup, Issa Brébra. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Merci à vous, Issa Brébra.